Bonjour tout le monde, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner quand même, c'est toujours bien. Ça permet de ne pas manquer les prochaines vidéos et ça permet surtout de soutenir la chaîne, aussi avec un petit like. Je ne le fais pas souvent, mais de temps en temps, il faut le faire. Bonsoir tout le monde, bienvenue, bienvenue sur cette vidéo. Une vidéo, ce sera la dernière où je parlerai de Neymar. C'est la dernière fois que je parlerai de lui, j'imagine. Parce que Neymar, le PSG a annoncé son départ vers le club d'Al-Hilal. C'était évidemment dans les petits papiers, évidemment que tout le monde se doutait qu'un départ était possible. Et la rumeur, honnêtement, elle a pris il y a quoi ? Il y a une semaine, elle a commencé à vraiment faire du bruit, il y a tout juste une semaine. Parce que Neymar, en plus, avait fait tout le stage de préparation avec le club. Donc je pense que le départ n'était pas forcément quelque chose de souhaité. Et là où avant, je vous disais, qui part, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas grave. Je n'en ai rien à faire. Et bien, je me rends compte qu'en fait, je m'étais menti à moi-même. Ça m'a fait un petit pincement au cœur, ça m'a rendu un peu triste. Bon, pas aussi triste que sur la miniature. Rassurez-vous, je ne suis pas non plus en train d'être complètement dépressif. Parce que Neymar est parti, il y a des joueurs qui viennent, il y a des joueurs qui partent. C'est un adieu, parce que Neymar ne remettra plus jamais la tunique parisienne. Et Neymar, je pense qu'il restera dans les annales comme étant le joueur qui aurait pu emmener le PSG jusqu'à la victoire en Ligue des Champions. Et il a fallu pas grand-chose, honnêtement, pour pas que ça se fasse. Donc, cette vidéo, vous voyez-la plutôt comme un hommage, un merci, immense merci. Et du coup, dans cette vidéo, je ferai trois choses, trois points importants du passage de Neymar au PSG. Des choses pour moi qui sont les plus importantes, les choses qui m'ont le plus marqué. Avec la première, évidemment, son transfert. Un transfert surprise pour 220 millions d'euros. Personne ne s'attendait à ce que Neymar mette un jour les pieds au PSG. Parce qu'au moment où il vient, c'est le meilleur joueur du monde. 220 millions d'euros, c'est une somme colossale. Mais une somme justifiée parce que c'est vraiment le plus gros krach de sa catégorie. Il n'y a personne dans le monde du football au moment où il signe à Paris, qui est à ce niveau-là. Neymar, c'est de la technique, c'est de l'intelligence de jeu, c'est des passes magiques systématiquement. C'est des gestes qu'il invente, des choses qu'il crée, des choses qu'il fait lui-même. C'est vraiment, pour moi, une personne qui nous faisait aller au stade pour lui, uniquement pour lui. On n'a qu'à juste comparer les matchs où Neymar était blessé et les matchs où il n'était pas blessé quand on se déplaçait à l'extérieur. Il y avait beaucoup moins de monde, beaucoup moins de gens. Aller voir les matchs dans lesquels leur équipe de cœur opposait le PSG, tout simplement parce que Neymar n'était pas là. C'est le premier point, son arrivée et sa présence en général en Ligue 1 qui a été extraordinaire. Ensuite, la deuxième chose, c'est forcément cette finale de Ligue des Champions avec le PSG. Une finale uniquement grâce à Neymar, parce que c'est Neymar qui met le premier but face à Dortmund en huitième de finale retour. Je crois que c'est lui qui est encore une fois à la baguette lorsqu'il faut faire ce centre pour Bernat. C'est lui qui est dans l'action, en fait, qui amène le deuxième but parisien, qui fait que le PSG derrière se qualifie. C'est encore une fois Neymar qu'on va retrouver, je crois, dans le match contre l'Atalanta-Bergamme, où le PSG est mené jusqu'à la 85e minute. C'est Neymar qui rayonne, qui brille, qui fait vivre ce match, qui fait vivre le football. C'est un truc de ouf. Derrière les demi-finales, encore une fois, on retrouve Neymar et Di Maria. Di Maria, l'homme le plus oublié, malheureusement, du PSG. Et en finale, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on passe tout près de la victoire. Mais sans Neymar, sans Neymar, jamais le PSG n'aurait déjà réussi à passer contre Dortmund. Le PSG n'aurait pas non plus réussi à passer face à Leipzig, face à Bergamme. C'est grâce à lui que le PSG a pu faire cette finale. Donc, deuxième chose, c'est un immense merci. Et c'est une immense joie qu'on a eue de l'avoir pendant ces six dernières années. Pour conclure, je dirais que Neymar, la dernière chose, c'est qu'on oublie tout ce qui s'est passé. On oublie tous les problèmes qu'il y a eu avec lui. On oublie toutes les fois où les gens l'ont détesté. On oublie toutes les fois où il y a eu des problèmes, des dramas avec lui, où il a fait la fête, où il a été blessé. On oublie toutes ces choses-là, en vrai. On retient que le positif. On retient que Neymar, c'est un mec qui nous a fait rêver pendant six ans. C'est un mec qui a fait briller la Ligue 1 pendant six ans. C'est un mec grâce à qui, eh bien, la plupart des bons joueurs qu'on a maintenant en France, vous ne les auriez pas eus parce que beaucoup voulaient se frotter à Neymar. Et forcément, tout ça, on lui doit. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. Rendons à Neymar ce qui appartient à Neymar. Neymar aura marqué la Ligue 1. C'est une certitude. Aura marqué le PSG. Probablement. Très probablement même. Mais Neymar restera, sans conteste, le seul mec qui peut s'asseoir à la table de Ronaldinho en termes de talent, même si Neymar n'a pas eu le ballon d'or. Et honnêtement, c'est ses blessures qui l'en ont empêché. Parce qu'à Paris, il avait au début, du moins, tout ce qu'il fallait pour l'avoir. Donc voilà, c'est avec beaucoup de mélancolie que je vous fais cette vidéo. Beaucoup de tristesse, un petit peu de regret aussi. Beaucoup de regret surtout. On n'a pas su offrir à Neymar la carrière qu'il aurait dû avoir au PSG. On n'a pas su le mettre dans les meilleures dispositions. Il s'est retrouvé avec pas mal de joueurs qui n'étaient pas forcément au niveau. Longtemps. Très souvent, malheureusement. Et on espère à Neymar une belle fin de carrière. Parce que le championnat saoudien, il commence à ressembler à quelque chose. Et je pense qu'on va bientôt le revoir et qu'on va se régaler. C'est une certitude et on espère. Enfin voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.